La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et c'est d'habitude également le mien. Mais là, rien qu'à voir le logo en filigrane de Brut dans le coin de l'écran, rien qu'à voir le format vertical, rien qu'à voir les sous-titres, et rien qu'à avoir lu dans vos hashtags vidéoscopie, à travers vos hashtags vidéoscopie, avoir lu le thème de la vidéo du jour, je ne suis pas certain de passer un très 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 bon moment. Faut-il réaffirmer la masculinité ? Comme, on va être plus dans la force brute. Un bon exercice de vidéoscopie commence toujours par un petit regard aux chaussures, sauf que là, évidemment, cela ne nous est pas permis, donc du coup, notre regard va se déporter sur autre chose. Alors, il faudrait qu'un vidéaste professionnel nous dise, mais j'ai l'impression que ces images sont très anciennes. Alors, c'est marrant, il y a un contraste entre le format d'un média millenial, c'est-à-dire vertical, avec des cuts incessants, donc des plans forcément très courts, quasi épileptiques, et une image qui m'a l'air très datée, c'est-à-dire que l'image de l'homme en salle de sport, ça, ce n'est pas une image contemporaine, on dirait une image de bodybuilding des années 80-90, et l'image du nerd à lunettes qui lui fait opposition, pareil, ce sont des images très datées, ça, regarder le grain, regarder l'absence de contraste, regarder la teinte, on dirait presque des images NTSC, pour ceux qui ont connu l'import de cassettes américaines avant les années 2000, il y a quelque chose au niveau des sources, il me semble déjà, comme ça, au flair, il y a une espèce d'incohérence dans l'origine des sources, quelque chose de bizarre. Voilà, vous voyez par exemple, là, l'enfant, ça, c'est un grain d'image contemporain, c'est une teinte contemporaine, ça, c'est de l'image produite dans les deux dernières années. Si vous revenez sur celle d'avant, regardez bien la teinte, c'est-à-dire la teinte, c'est la quantité de bleu, rouge, vert dans l'image, regardez même les transitions d'image à image, vous voyez les stris horizontales, et en fait, je fais bouger avec ma souris, et quand on le fait très lentement, on voit ces espèces de stris horizontales, ça, les vidéastes reconnaîtront, enfin, je ne pense pas dire de bêtises, ça, c'est des images analogiques numérisées. Donc ça, ce sont de très, très vieilles images. Ben oui, une vidéoscopie, avoir du discernement, c'est aussi regarder ce genre de choses-là, et c'est ne pas être allergique à la technique. Il n'y a pas d'intelligence allergique à la technique. Si on ne sait pas compter faire une règle de trois, et si on ne comprend pas techniquement comment les choses se passent, on se fait abuser. Donc là, on prend des images très anciennes, même l'image de la Ferrari. Ah ben voilà, regardez la plaque de la Ferrari, je suis à 0003, la plaque de la Ferrari est américaine, et j'avais dit, quand même, merde ! Ça va être du grand Mendes ! J'ai dit, il y a un instant, ça semble NTSC. C'était le format de cassette vidéo américain. Donc non seulement, ce sont des images de bases de données américaines, c'est sûr à 99%, regardez la plaque d'ématriculation, regardez toujours à 003, le nom de la banque en haut, South Trust, ou quelque chose comme ça. Donc encore une fois, c'est l'œil de la pyramide, qu'est-ce qu'il y a en haut ? La banque, comme dirait l'autre. Et en plus, ces gens sont trop cons, je dis ils pour ne pas être misogyne, ces gens sont trop cons, ils n'ont même pas remarqué que la Ferrari, c'est une 550 Maranello, et que c'est un modèle qui a au moins 15 ans. Donc on nous fait passer, pour quelque chose de très contemporain, un faux débat, avec des images qui ont 15-20 ans récupérées de vieilles cassettes NTSC. Déjà, moi je dis ça part fort au niveau de la probité journalistique, il y en a qui ne sont pas au chômage. Bon, alors là, déjà, on a un problème de timbre. Alors, je vous parle tout le temps du timbre, vous avez souvent des difficultés qui sont normales à sentir la différence entre la voix et le timbre. J'ai moi-même mis des années à le comprendre, c'est Jean-Laurent Cochet qui m'a permis de le distinguer. Quand on appelle quelqu'un, on compose le numéro, ou on choisit dans le menu sur les touches, et avant qu'il ou elle ne décroche, on va entendre un bip. Ou, autre exemple, quelqu'un chez qui on se rend souvent, on n'a pas encore sonné à la porte, on s'apprête à sonner, on connaît le son de l'interphone ou de la sonnette, et avant même d'appuyer, donc de le déclencher, on sait le son que ça va faire. Ça, c'est le timbre. C'est-à-dire, c'est la nature des fréquences, des harmoniques, qu'un son émet dans son fonctionnement nominal. Maintenant, imaginons que la personne que l'on est en train de contacter, à notre insu, est à l'étranger. Du coup, par le principe de ce qu'on appelle la redirection, ou le roaming en anglais, la sonnerie va être différente. On ne va pas entendre le tut-tut habituel, on va entendre... Et là, on est surpris. On dit, ah, tiens, c'est marrant, quelque chose ne va pas, la personne n'est pas dans son environnement habituel. Ça, c'est détimbré. C'est-à-dire qu'on s'attend à un son nominal et on en a une version modifiée. Alors, elle peut être modifiée par une panne technique, elle peut être modifiée par une norme technique, elle peut être modifiée par quelle que soit la nature de l'altération. Le timbre normal est altéré. Ou on s'apprête à sonner chez quelqu'un, la sonnette est cassée, ou je ne sais pas quoi, les souris ont bouffé des fils, et au lieu de faire ding-dong, elle fait ding ! Quelque chose dé-timbre. Une voie dé-timbrée, c'est pareil. La voie timbrée est celle à laquelle on s'attend de quelqu'un par rapport à son physique, à sa taille, à sa corpulence, à sa posture. On a des a priori, alors ça c'est une éternelle question, des a priori qui seraient des discriminations. Non. On voit un grand énorme, on ne s'attend pas à la même voie qu'une fille de 45 kilos. Bon, ça c'est un a priori. Donc, on a un a priori sur la voie de quelqu'un par rapport à son expression faciale, sa posture, etc. Et également sa probité. C'est pour ça que beaucoup de détecteurs de mensonges sont basés sur les changements de timbres. Et là, qu'est-ce qu'on entend ? Aussi victime, puisque justement... Voilà. Ça c'est des timbrés. Dès que vous entendez ce n'est pas parce que la personne a une voix aiguë. C'est parce que c'est fondamentalement désagréable, c'est parce que son message est malsain. J'adore les voix aiguës. Je ne sais pas, je pense que le chanteur que j'ai le plus écouté, c'est Michael Jackson. Michael Jackson a une voix de contralto, c'est-à-dire presque une voix d'alto. J'ai des chatons chanteurs, Frédéric et les autres, vous me direz si j'ai tort ou pas. Michael Jackson, ça ne fait pas gni-gni-gni-gni-gni. Donc, ce n'est pas une question de fréquence, c'est une question d'utilisation des cordes vocales. Pour trouver qu'ils sont des hommes forts, ils vont davantage se mettre en danger en ayant des comportements pathologiques avec l'alcool, avec la drogue, avec la vitesse, si bien que les hommes ont trois fois plus de chances que les femmes de mourir avant 65 ans et d'une mort évitable, c'est-à-dire causée par un comportement à risque. Si on regarde les chiffres officiels des médias... Ce qu'elle a dit est factuellement exact, mais encore une fois, c'est toujours le vice de ce culture-camp importé de l'Empire, c'est-à-dire de partir de chiffres factuellement à peu près indiscutables comme ceux qu'elle vient d'énoncer là pour en occulter d'autres. Quand on dit que les hommes ont trois fois plus de chances ou de risques de mourir, on peut rappeler également toutes les arnaques au suicide des femmes qui tentent huit fois plus mais qui réussissent huit fois moins, par exemple. Donc c'est toujours attention quand on rentre sur le terrain du chiffre parce que, de la même façon que les figures de style arrivent toujours au moment des bris de discours, c'est Roland Barthes qui nous l'a expliqué, les chiffres, comme ça, énoncés, lancés dans le vent, peuvent se retourner en cas de bourrasque à la face de celui ou de celle qui les a semés. Et là, mon petit doigt me dit, enfin ça, c'est pas le petit, mais l'autre, je pourrais le montrer, il y aurait des problèmes, mon petit doigt me dit que les chiffres risquent que de revenir à la figure de cette jeune journaliste. Officielle des ministères de la justice et de l'intérieur, on se rend compte... Voilà, historienne, membre du laboratoire de l'égalité. Donc déjà, on a compris qu'au niveau de la neutralité, on était déjà en terrasse. Je l'ai expliqué dans la vidéo sur Frédéric Vidal et l'islamo-gauchisme. Quand tu confies des enquêtes sur la pénétration de l'islamo-gauchisme à l'université, à des organismes pour la laïcité ou au CNRS qui sont déjà gangrénés par ce que les inconnus appelaient d'envahisseurs, tu as déjà compris que de toute façon, ton étude serait mise au placard ou sous une pile. Donc déjà, quand tu confies la question de la masculinité à Lucille Pétavin, tu as déjà compris, si tu veux, que tu peux sauter aux conclusions. Tout le syllogisme qui précède, elle sera entachée d'irrégularités, mais ce n'est pas grave. À la limite, la morale, la probité, la logique, tout ça sont des conceptions ringardes. On compte que les hommes sont responsables de l'immense majorité des faits de délinquance et de criminalité dans notre société, si bien qu'ils représentent 83% des mises en cause par la justice, 90% des personnes condamnées par la justice et 96% de la population carcérale. Oui, c'est exact, Lucille Pétavin, mais à ceci, deux remarques. La première, c'est que si tu t'autorises à faire de la sociologie quantitative, on va s'autoriser désormais également à faire de la sociologie quantitative sur les origines ethniques, par exemple, ethniques et religieuses, de la population carcérale ou des auteurs de ces crimes et délits. Ils ont quel âge ? Ils viennent d'où ? Ils ont grandi où ? Dans quelle structure familiale ? Quelle est leur obédience ? Pas que ceux du bas, mais ceux du haut. Donc, voilà, moi, je veux bien qu'on se lance dans les chiffres, par contre, pas dans les chiffres partiels, dans les chiffres totaux. Et seconde réponse quasiment systématique, vous pourrez presque vous aussi vous adonner à ce même psittacisme puisqu'on entend à longueur de temps les mêmes chiffres. Répondez par les mêmes chiffres. Oui, les hommes sont 96% des prisonniers, mais ce sont également 96% des inventeurs. J'avais fait pour un séminaire le décompte des 100 derniers vainqueurs des concours Lépine. C'était 98 hommes et 2 couples, c'est-à-dire au total 102 hommes et 2 femmes. Si vous supprimez autour de vous et autour de Lucille Pétavin tout ce qui est dû au génie masculin, il ne reste rien. Le micro qu'il enregistre, elle ne l'aurait pas. La caméra qui la filme, elle ne l'aurait pas. La table de mixage, elle ne l'aurait pas. Lucille Pétavin, sans travail et sans intelligence masculine, serait dans un champ à récolter la betterave. Et moi-même, sans invention masculine, vous ne m'entendriez pas. Les fils de cuivre permettant aux lignes internet de fonctionner n'existeraient pas. Les serveurs n'existeraient pas. D'accord ? Sans génie masculin, il n'y aurait pas de révolution industrielle. Sans révolution industrielle, on serait au Moyen-Âge et on n'aurait même pas l'art du Moyen-Âge et de la Renaissance au mur. On serait vraiment à l'époque des cavernes. Ils sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves puisqu'ils représentent 99% des auteurs. Non, là, tu t'emballes, Lucille Pétavin, c'est absolument, c'est pas possible. Tu vas me dire dans un instant que ce sont également, dans 99% des viols, c'est pas possible, il y a énormément d'abus sexuels ourdis par les femmes, notamment par les mères avec leurs enfants, ça s'appelle l'inceste. Elles sont totalement évincées de ta description et dans quelques instants, je te sens venir, là, avec ton timbre de sonnettes défaussées, tu vas nous expliquer que les hommes font plus la guerre. Ça, j'ai déjà démenti ce mythe dans une vidéo récente. ...de viol, 86% des auteurs de meurtres, 84% des auteurs d'accidents mortels de la route et pour les délits un peu moins graves, 85% des auteurs de vols avec violence, 78% des auteurs de menaces. Lorsque j'ai constaté le gouffre statistique qu'il y a entre les faits de délinquance et de criminalité des hommes et celle des femmes, je me suis posé la question de l'origine de cette différence. Il ne faut pas que les hommes se sentent visés dans leur nature d'homme. Elle nous offre entre guillemets une minute de répit puisque dans l'orbite idéologique de toute cette pensée d'importation américaine, il y a ce qu'on appelle le trigger warning. Le trigger warning, c'est au fur et à mesure que je hausse mon niveau de violence verbale envers vous, je me prémunis d'une répartie juridique ou judiciaire en mettant un bandeau d'avertissement ce que je m'apprête à dire peut vous offenser mais ne m'attaquez pas. Là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Je suis en train d'émettre un immense a priori machiste. Je me prévaux d'un semblant de probité en affichant un énorme trigger warning qui est ne vous sentez pas tous concernés, ne vous sentez pas offensés. C'est un peu simple mais encore une fois, c'est leur machine à penser. Tous ces éléments de langage, ils les récupèrent en kit quand ils vont faire leur stage aux Etats-Unis. Je l'ai déjà démontré avec le CV d'Alice Coffin qui nous a fait la même chose avec un peu moins de brio mais encore plus de détambrage. Rappelez-vous bien de la voix d'Alice Coffin. Alors tout ce qui est féminisme de la complémentarité, féminisme de la ressemblance, oui, non mais clairement, je ne suis absolument pas d'accord. Je pense qu'elle a suffisamment dit. Mais je remets davantage en question l'éducation virile qu'on leur donne. Oui, alors ça, l'éducation virile, on demande à voir quiconque fait preuve d'un petit peu d'honnêteté. On remarque que un, ce sont les femmes qui éduquent les enfants, filles et garçons, et que deux, elles font de leur mieux pour réaliser une espèce d'ablation, c'est-à-dire pour retirer toute forme de virilité à l'éducation des enfants pour ensuite se plaindre de ne plus rencontrer d'hommes assez viriles. C'est-à-dire que vous regardez sur un site de rencontre, toutes les femmes de 35 à 55 ans sont toutes à la recherche de Marlon Brando et de Lino Ventura, d'accord, tout en ayant elles-mêmes fait le travail de quasiment de circoncision de la virilité en lotant à leurs enfants. Alors apparemment, Lucie Pétavin aurait écrit un essai, d'accord, le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme des femmes, d'accord, oui, ce que la France ne produirait plus également si les hommes se comportaient comme des femmes parce que ça remplirait les boutiques Zara, donc ça creuserait notre déficit du commerce extérieur. Nous laisserons planer sur le livre de Lucie Pétavin le silence de l'aigle, vous vous souvenez de cette phrase de Monterland, votre silence planera sur eux comme l'ombre d'un aigle. On essaiera de voir d'ailleurs dans les prochaines lectures les ventes effectives de Lucie Pétavin. Souvent, quand on s'intéresse aux inégalités entre les hommes et les femmes, il est tout à fait légitime qu'on parle beaucoup des violences faites aux femmes, par exemple, et effectivement, cette notion de coût est très peu abordée puisque bien souvent, on pense que les hommes sont violents par nature, donc on va se dire qu'on ne peut rien dire. Vous remarquerez la figure de style, encore une fois, les figures de style qui surviennent toujours au moment de déficit logique ou de bris du discours, c'est-à-dire, c'est la transitivité de l'opinion générale. Ce n'est pas « je pense », c'est « on pense que les hommes sont violents ». Donc, en disant « on pense », finalement, je témoigne que je me laisse embringuer dans un avis qui me transcende et qui me dépasse. Non, on ne pense pas que les hommes sont violents. on sait très bien qui sont les violents dans notre société, on sait très bien pourquoi ils sont là, on sait très bien ce qu'on devrait en faire. Toi, tu te contentes de nous embringuer, c'est-à-dire de nous tâcher, d'accord, et de nous ficeler comme un rôti ou comme une merguez. Une merguez, c'est un amalgame de viandes avariées qu'ont inventé les supermarchés pour les rouler dans du plastique et nous refourguer les vieux stocks en mettant du piment pour qu'on ne sente pas que c'est avarié. Le dilemme de la merguez. Et donc, du coup, on est ficelé comme des merguez dans une vague de violences abstraites dont elle n'ose même pas s'affirmer qu'elle est l'auteur puisque c'est « on ». C'est un petit peu comme la technique rhétorique que vous remarquez assez peu. Pour ne pas avouer que c'est un concept qu'on tente de faire passer, on dit « blablabla », c'est ce qu'on appelle le machin-isme. Non, ce n'est pas ce qu'on appelle, c'est ce que tu voudrais qu'on appelle ou c'est ce que tu as décidé que tu allais appeler. Un peu d'honnêteté, c'est toi qui l'appelles, ce n'est pas ce qu'on appelle. ...et également, souvent, la norme est masculine. On considère que les comportements des hommes... On, 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 mais on qui ? Tu vois, tu te présentes comme chercheur de l'égalité, bah, cite tes sources. ...représente la norme et c'est des mécanismes qui invisibilisent finalement ce phénomène. Bah, explique-moi, moi, je suis ingénieur en mécanique, donc vas-y, explique-moi ces mécanismes, j'ai hâte. Le coût de la virilité correspond aux hommes qui sont supportés par l'État et la société pour faire face aux comportements associaux des hommes. À chaque acte délictuel, il va y avoir les forces de l'ordre qui vont intervenir, des services de secours s'il y a des victimes, cela peut avoir des répercussions sur la vie des victimes tout au long de leur vie. Également, il peut y avoir des frais de justice si le mis en cause est passe devant les parquets. Tout cela, c'est une chaîne qui a un coût qui est absolument colossal à la fois pour l'État et à la fois pour la société. Si on additionne tous ces coûts, on arrive à la somme de 95,2 milliards d'euros par an. Donc, c'est le coût de la virilité. C'est un coût qui est colossal puisqu'il correspond à peu près au déficit annuel du budget général de la France. Donc, si on économisait le... Alors, la vidéoscopie étant, comme vous le savez, décontextualisée, je n'ai pas fait le petit travail de recherche préalable. Il me semble néanmoins que le déficit budgétaire de la France est beaucoup plus élevé que ça. Il me semble que c'est quasiment le double. On vérifiera en montage, mais on est plus autour des 150, 200 que des 95. Mais enfin, passons. On imagine que les ordres de grandeur n'étaient pas au programme de sa première année d'école de journalisme. Et en plus de ça, c'est totalement bidon parce qu'une étude récente avait montré en Norvège, je crois, dans un pays progressiste comme la Norvège, je crois que, de mémoire, le coût des femmes représentait 1,7 fois le coût des hommes. On constate que Lucie aubert toutes les études qui ne vont pas dans son sens, ce qui est un protocole de chercheur finalement assez classique. J'imagine qu'on le fait tous. Mais là, le problème, c'est que c'est vraiment visible. Lucie, on te voit. Enfin, moi, je te vois faire. Je suis obligé d'en informer mes chatons. Chatons qui peuvent maintenant me remercier de faire le travail, ils le savent, comme d'habitude, en mettant le pouce et en s'abonnant à la chaîne s'ils en veulent plus. Le coût de la virilité, le budget de l'État serait à l'équilibre. Les filles sont éduquées. Ah oui, carrément. Carrément, d'accord. Donc maintenant, Lucie s'intronise économiste, sociologue et historienne. OK ? Je pense qu'il y a des postes qu'il faudrait interdire aux BTS journalistes. À un moment, il y a une question de niveau. Renseigne-toi, Lucie. Je suis loin d'être un historien. J'avais de très mauvaises notes en histoire. Je suis loin d'être un économiste. Mais je sais quand même que la France a une histoire de 700 ans d'État impécunieux. C'est-à-dire, ça fait 700 ans et pas que la France. D'ailleurs, beaucoup de pays occidentaux ont un État structurellement impécunieux, même dans la Rome antique. Les pièces étaient reniées. Vous savez, quand un empereur, quand Néron a voulu dévaluer la monnaie, soit on rogne le pourtour des pièces pour récupérer de l'argent et en fondre d'autres, soit on extirpe l'argent du milieu et on le remplace par du bronze ou par de l'étain ou par des matériaux moins nobles. c'était ce qui avait contribué à la déchéance, à la disgrâce de Néron, c'était d'avoir retiré de l'argent des pièces et même pour les fins lettrées, ils sauront que dans la divine comédie de Dante, de mémoire, le roi de France était au purgatoire ou en enfer pour avoir dévalué la monnaie. Je crois que c'était à Lucie Pétavin et à ses congénères. Donc c'est facile, mettez-nous tous en taule. Ça n'a rien à voir avec la désindustrialisation, l'Union européenne, les accords de Bretton Woods ou l'impression de fausse monnaie. Toute la dette vient des hommes, bien entendu, qui seraient beaucoup plus productifs s'ils étaient tous en prison et donc dont le coût de la survie reposerait sur les épaules des femmes. Brut, là, tu nous régales. C'est du grand Mendès aujourd'hui. À travers des valeurs beaucoup plus altruistes, beaucoup plus pacifistes. Ah, je vous avais dit au début qu'elles nous feraient le coup du pacifisme. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit ? Vous êtes témoins. Donc, encore une fois, je renvoie à ma vidéo, les femmes sont beaucoup plus belliqueuses que les hommes quand elles ont les manettes des armées. Elles sont incitées davantage à respecter les règles ? Non, elles ne sont pas incitées à respecter les règles, c'est qu'elles respectent plus les règles, ce qui les rend meilleures à l'école mais moins bonnes sur le marché du travail. Puisque le marché du travail, on ne monte pas en respectant les règles, on monte en les contournant. Mais quand les filles obtiennent de meilleures notes à l'école, on les rétribue d'une intelligence supérieure. Par contre, quand elles sous-performent dans le monde du travail, au lieu de constater une intelligence du travail inférieure, on dit, ah ben non, c'est parce que les règles ne sont pas justes ou parce qu'elles font des grossesses, etc. Non, les filles respectent plus les règles et oui, ce qui les rend plus laborieuses, moins inventives et ce qui les rend également plus capots, c'est-à-dire plus serviles. Ce sont des transmetteurs d'idéologies beaucoup plus... Elles résistent beaucoup moins, si vous voulez, à l'invasion. La preuve en est, encore une fois, leur servilité et leur psittacisme avec lequel elles récitent, un petit peu comme les récitations qu'on faisait à l'école primaire, toute la langue de l'Empire, sans se dire à un moment que fais-je, quel est mon rôle, est-ce que j'œuvre pour le bien, est-ce que je fais preuve de probité, est-ce que ce que je dis est logique et quel monde suis-je en train de construire ? J'ai démontré récemment qu'en fait, les progressistes seront eux-mêmes exclus du monde qu'ils sont en train d'ériger pour ne pas les tracer. Mais ça, pour le comprendre, il faut un petit peu de recul, il faut un petit peu de sagesse, il faut un petit peu d'honnêteté. Alors que bien souvent, on va valoriser le fait que les garçons aient des comportements même parfois violents, déviants, ça fait partie dans nos schémas culturels de l'identité des hommes, finalement. Donc c'est une vraie construction sociale, en fait, la virilité. Ce n'est pas un mythe, c'est une construction sociale. Exactement. La virilité est une construction sociale et la bonne nouvelle, c'est que donc, on peut la déconstruire. Ouais, d'accord. Alors ça, c'est vraiment le paralogisme final. On aurait dû, comme je l'ai dit au début, laisser planer sur elle les silences de l'aigle. Alors c'est marrant parce que la virilité est une construction, ça s'appelle le behaviorisme en théorie cognitive, c'est-à-dire que, en fait, les comportements s'apprennent et se désapprennent, très bien. Par contre, c'est marrant parce que dites à un homosexuel que ce n'est pas de naissance mais que c'est également du behaviorisme, donc que ce sont également des comportements choisis et acquis et qu'il pourrait le déconstruire, là, tout à coup, vous êtes homophobe et vous finissez au parquet, en prison où c'est la mort sociale. C'est marrant. Donc en fait, ce qui nous arrange est constructible et déconstructible. Par contre, certains domaines sont sacrés, c'est-à-dire les a priori sont soi-disant les idéologies et les idéologies à promouvoir, les a priori sont plus ou moins à géométrie variable. Bon, écoute, Lucie, tu nous as fatigués. Je pense qu'on va te renvoyer finalement chez toi, là où tu mérites. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous ! J'espère que tu tireras des conséquences objectives de la future mévente de ton livre car c'est à peu près tout le bien qu'on peut te souhaiter et nous, on va passer à la suite de la fournée, d'ailleurs, je ne sais pas. Moi, je vous invite à poursuivre la visite de la chaîne en tout cas avec cette vidéo-là que je suis en train de pointer là du doigt monteur, pas de générique de fin, s'il vous plaît. Merci. Merci.